Au plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour suivre ce journal de 7h sur la RPNC. Le commerce équitable de l'or met en circuit tous les courtiers et autres commissionnaires installés dans les pays voisins. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé au chapiteau de l'Union africaine la cérémonie de lancement de la première exportation certifiée de l'or du Sud qui vaut par Primera Gold SA, une firme émiratie d'achat et de vente. Reportage Blandine Zovou. Avec cette dynamique qui vise à stopper la contrebande dans les trois secteurs de l'or et des trois T, c'est-à-dire État, Tungsten et Tantal, la République démocratique du Congo, un séant et riche pays au cœur de l'Afrique, prend désormais le contrôle de ses ressources tant convoitées et pillées par ceux qui en veulent à son intégrité et à sa sécurité. Un vendredi 13 janvier historique pour la nation chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République qui effectue sa première exportation d'or vers les Émirats Arabes Unis par le biais de sa nouvelle société dénommée Primera Gold RDC SA. Un partenariat commercial équitable, fruit de la diplomatie agissante du président de la République, après sa mission à effectuer sur les Émirats Arabes Unis en octobre 2021, où il a conclu avec son homologue émiratie à Abu Dhabi plusieurs protocoles d'accord en faveur de divers secteurs vitaux de l'économie congolaise. Une cérémonie solennelle, en présence de plusieurs personnalités et animateurs des institutions publiques, mais aussi de la partie émiratie, représentée ici par le président directeur général de Primera Gold RDC et chargé d'affaires des Émirats Arabes Unis en RDC. Côté engagement des deux parties, Primera Gold s'engage notamment, à mettre en place une chaîne permettant la traçabilité de l'or extraite de façon artisanale en République démocratique du Congo jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international. Aujourd'hui, Primera est un tout à la comptoir d'achat d'or et puis entité de traitement qui va commencer à raffiner l'or d'exploitation artisanale. Donc nous avons au bas de la chaîne, nous avons le service d'encadrement SAIMAP et au bout de la chaîne, nous avons le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des minéraux. Donc CEC en sigle qui, lorsque l'entreprise a déjà fait son achat, va passer par le CEC pour que ce puisse certifier la teneur et puis la valeur même du minéraux avant l'exploitation à l'étranger. A Kinshasa, les négociations se sont poursuivies au niveau du gouvernement entre le Premier ministre et les délégués émiratis. De ces négociations aboutiront la signature, au mois de décembre dernier, d'un contrat de partenariat visant la fraude minière. Véritable avancée diplomatique et économique qui vient briser la chaîne fictive des intermédiaires et autres réseaux des négociations informelles. Pour le Président de la République, Félix Antisheke Di Chilombo, c'est une nouvelle page glorieuse d'histoire qui s'ouvre pour la RDC et son peuple. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins. Pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives, en créant évidemment cette chaîne de valeurs qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais sur le sang de nos compatriotes. En seulement une semaine de collettes, 28 kilos de lingots d'or en guise d'échantillons, d'une valeur estimée à 5 millions de dollars. L'objectif pour les partenaires, c'est produire entre 15 à 25 tonnes par an. Le terrain, grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC a tout d'abord procédé par l'identification des zones d'exploitation artisanales, ainsi que des sites miniers actifs, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres. Ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement. Et sachez que beaucoup sont ceux qui saluent la matérialisation de ce partenariat entre Kinshasa et Abu Dhabi. Suivons quelques réactions au micro de Blandine Zouvo. Je voudrais rendre les hommages au président de la République, qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Et aujourd'hui, je crois, à travers les lancements de ce programme, c'est-à-dire le partenariat entre notre pays et les Émirats arabes, à travers Primera Gold, vit concrètement sa vision. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minéraux, surtout les secteurs orifiaires, dans l'artisanat. Et vous avez vu aujourd'hui déjà les résultats. 30 kilos mobilisés en 4 jours. Là où M. le ministre de Mines a bien souligné que nous nous sommes, l'année passée, c'était à peine 24 kilos. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'effectivement, on va capter l'or qui traversait les frontières voisines et qui aussi est à la base aujourd'hui d'une économie criminelle et qui endait nos populations. Donc c'est un engagement du président de la République, effectivement, de ramener l'appel chez nous. Puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Oui, le CIS comme autorité de certification, il va jouer les rôles que le code minier lui reconnaît. C'est celui d'assurer la traçabilité de minéraux, expertiser, les évaluer et puis les certifier pour que le minier puisse sortir. Parce que vous savez que le CIS aussi couvre l'opération commerciale, c'est-à-dire les achats et ventes. Le CIS doit être là pour constater si réellement la commercialisation se passait dans les normes. Et à la fin de cette commercialisation, le CIS va expertiser. Après avoir expertisé, il va donner la valeur pour dire que cette quantité d'or coûte autant pour permettre à l'État congolais, propriétaire des sols et des sous-sols, de pouvoir se retrouver. Voilà les rôles que le CIS va jouer dans ce processus. Lorsqu'on quitte le centre des négoces, pour arriver au niveau des comptoirs, c'est là où il y a la commercialisation. Le CIS, avec le secrétariat général aux mines, est représenté par la division des mines. Alors, ils assistent à l'opération d'achat et ces opérations sont couvertes par le bon d'achat. C'est-à-dire, lorsqu'on achète, c'est comme vous allez dans le magasin, on vous remet une facture. Mais chez nous, on vous donne un bon qui certifie dans lequel on doit connaître ces minérés. Proviennent de quels sites ? Qui en est le propriétaire ? Quelle est la teneur des minérés ? Et à quel prix on l'a vendu ? Revenons sur la journée de jeudi 12 janvier, où le chef de l'État a eu une rencontre avec tous les fédéraux de l'UDPS. Une rencontre centrée sur des échanges constructifs. Alain Bikaï. C'est sous les applaudissements frénétiques que l'autorité des référents du parti présidentiel a été accueillie par les présidents fédéraux, les membres de l'exécutif national et les membres de la Convention démocratique du parti, qui sont venus confirmer leur choix, porté sur Félix Antoine Tisséquet de Tilombour, comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année. Dans son monde d'introduction, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à remercier le chef de l'État, qui s'est disposé pour recevoir les cadres du parti, malgré ses multiples occupations. Tour à tour, les délégués de toutes les neuf composantes de la CDP ont présenté aux garants de la nation leur veuille de sécurité, de longévité et de force, avant de lui manifester leur soutien d'effectifs pour son leadership exemplaire, imprimé à l'état du pays et pour ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays. Les puissants vous fassent porter son mâton de protection. Une occasion pour eux de reconnaître le leadership et rassemblée du secrétaire général Augustin Kabouya, qui a ramené la cohésion au sein du parti. Quand vous accueillez aujourd'hui chez vous, au moins, vous l'avez mis fin à cette mauvaise gare. Applaudissements Satisfait de l'unité et de la concorde affichée par sa famille politique, à la session extraordinaire de la convention démocratique du parti Aguissantou, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo a apprécié l'unité et l'amour à ses hôtes. Aux membres de l'île des personnes nommées dans la territoriale, l'autorité des références recommande la gestion efficiente de la chose publique et la lutte contre la corruption. Poursuivant, celui qu'on appelle affectueusement fatu-béton par la population a fait savoir à l'assistance que, malgré la conjoncture, les bouts des tunnels n'est pas loin de la situation de l'Est et certaines questions sociales. Selon Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, les exploits diplomatiques réalisés par la République sous sa gestion annoncent que la République démocratique du Congo ne sera plus une vache à l'air des envahisseurs, mais une locomotive de développement de l'Afrique. Le projet de développement à la base des 145 territoires doit être accompagné par tous les Congolais car il vient répondre aux problèmes de base de notre société. Séance tenante, une sévère mise en garde a été adressée par Félix Antoine Tiseké de Tchilombo à tous les brébis galaises qui troublent l'ordre au sein du parti cher à Étienne Tiseké de Amouloumba. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC. Question de parler du partenariat entre les DPI et surtout en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie Est de la RDC. Doris M. Tamboué pour d'autres détails. La recherche continue de donner au pays l'image qu'il mérite auprès de tous les partenaires extérieurs. La République démocratique du Congo, à travers son ministère des Affaires étrangères, voudra partager toutes les informations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundoulapalapenapala, a reçu dans cette optique l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré sa demande à tous les partenaires extérieurs qui auraient une information d'un quelconque officier des FRDC en collaboration avec des forces négatives de l'apporter à sa connaissance pour des mesures requises afin d'y mettre fin. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé que le partenaire de la République démocratique du Congo devrait faire preuve des rétenus et de beaucoup de responsabilités dans leur prise de position sur des questions délicates dans l'Est de la RDC. L'idée est de voir tous les partenaires de la RDC participer à la résolution du problème au lieu d'envenimer une situation déjà difficile. Aucune ambassade ni poste consulaire ne pourra octroyer un visa aux membres d'organisations gouvernementales pour la partie Est de la RDC. La décision est ferme et elle est du ministère des Affaires étrangères. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundulapalapenapala a signé un document instruisant à l'ambassade de la République démocratique du Congo la suspension d'octroi des visas aux ONG Evran dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo. Il enjoint à toutes les ambassades et postes consulaires de soumettre toutes démontes des visas formulées pour toute la partie Est du pays, Itourie, Nkivu, Sudkivu et Tanganyika par les membres des ONG à l'approbation express de la centrale au regard des enjeux sécuritaires du moment dans cette partie du territoire national. Il va de soi que la délivrance des visas volants par la Direction générale des migrations des gemmes en sigle pour les zones concernées ou en conflit est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par la présente instruction et des strictes applications a martelé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundulapenapala. Lancement du Sommet régional de l'Afrique 2023 au Mozambique, travaux lancés par le directeur de la Fédération pour la paix universelle, les perspectives de paix en Afrique, sujet qui sera au cœur de la rencontre. Reportage. Le directeur général de la Fédération pour la paix universelle, Yun Yang-ho, a procédé au lancement du Sommet régional de l'Afrique 2023 le samedi 7 janvier 2023 à Maputo, au Mozambique. Le Sommet régional de l'Afrique 2023, une initiative de la Fédération pour la paix universelle, aura lieu à bout à autour du thème « Soutenir les objectifs » et le projet phare de l'Union africaine pour une paix durable, des solutions et une vente pour la paix en Afrique et dans le monde. Le directeur général Yun Yang-ho s'est dit heureux car ce sommet s'étudra avec l'accord du président en exercice de l'Union africaine et celui de Mohamedou Bouhari, président du Nigeria, le pays devant un thé et la raconte. Le sommet régional de l'Afrique 2023 sera l'occasion pour les dirigeants de l'Afrique et du monde entier de s'épancher sérieusement sur le perspective de paix, de sécurité et de développement humain en Afrique et dont le monde a-t-il déclaré ? À l'en croire, le sommet régional de l'Afrique 2023 contribuera à la construction d'un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. Le riche patrimoine spirituel et culturel de l'Afrique en tant que ressource pour la paix sera mis en avant afin de présenter et envisager de nouvelles idées pour résoudre la décadence morale et la perte de valeur, a-t-il fait savoir ? La FPU insiste sur la nécessité de prendre en compte la spiritualité africaine dans la résolution de problèmes et mène un combat pour l'enregistrement de la Fédération et ses associations comme un organe consultatif auprès de l'Union africaine sur les questions de paix. Bientôt sera lancée l'opération de contrôle des activités de la sous-traitance dans le secteur de télécommunication. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance l'a dit au ministre de Poste, télécommunication, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en RDC scrute tous les domaines de la vie nationale pour l'émergence de la classe nationale congolaise conformément à la volonté du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Ainsi, l'honorable Miguel Katem Kachal a-t-il annoncé au ministre Augustin Kibasa Maliba des postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les débuts dans un bref délai des opérations de contrôle des activités de la sous-traitance dans le secteur des télécoms. Les deux personnalités ont aussi passé en revue les domaines des coopérations et la possibilité de promouvoir la sous-traitance dans les secteurs selon la loi congolaise. Nous avons échangé sur les guides sectoriels des opérations usuelles des sous-traitances en matière des télécommunications. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs. dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisegui de Chilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir rélever la classe moyenne, diminuer la pauvreté dans notre pays. Le numéro 1 de la respect, l'honorable Miguel Katemkachal, a tenu à rappeler que la sous-traitance ne concernait pas uniquement les mines et industries, mais également les télécommunications. Mais dans les secteurs des télécoms, il y a aussi la sous-traitance qui intervient. Le ministre nous a rassuré son accompagnement et je pense que d'ici là, nous allons lancer un contrôle dans ces secteurs. Avec cette nouvelle dynamique impulsée par l'honorable Miguel Katemkachal, à la RSP, la création de la classe moyenne des Congolaises va irradier dans tous les domaines de la vie nationale. Les prestataires de santé viennent d'être formés sur la pratique de la césarienne, une formation qui a pris deux mois et elle s'est clôturée hier. Reportage. Il s'agit des médecins, infirmiers et anesthésistes qui ont pendant deux mois été formés par la méthode théorique et pratique dans les installations de l'Île-Africa. La césarienne, c'est une technique qui veut sauver la femme et les nouveaux-nés, c'est-à-dire c'est une technique sanitaire, mais quand elle est faite dans une main non-expérimentée, cela peut créer plus de dégâts. Alors, l'Île-Africa qui est vraiment une solidité par rapport à cette approche de renforcement des capacités et là, nous avons eu le choix, nous divisions de choisir ces prestataires pour bien être les capacités ici à l'Île-Africa. Les techniques d'anesthésie générale et la réanimation de la femme enceinte exposées au fistile étaient aussi parmi les matières dispensées. Les participants les ont outillés pour qu'ils puissent diriger correctement les arrichements, qu'ils puissent pratiquer correctement les césariennes, parce qu'il faut se dire que parmi les causes de fistules, il y a aussi les césariennes ainsi que les hysterectomies. nous avons enseigné comment faire une bonne technique de rachis anesthésie, comment faire une bonne technique d'anesthésie générale, comment aussi ils peuvent gérer les complications, parce que les complications peuvent arriver, il faut être aussi à mesure de les gérer, c'est comme ça que nous avons introduit une notion de réanimation. Les participants se sont réjouis de la formation reçue. On nous a enseigné comment arranger la salle d'op et comment fermer les kits de ces aériennes et d'autres matériels et lutter contre les affections pères et post-opérateurs. La cérémonie des clôtures qui a été précédée par une prière et une exhortation évangélique a été rehaussée de la présence de l'initiateur et chevalier de Île-Africa Dr. Loussi. Le gouverneur de l'Arabat a effectué une visite de travail dans la société L'huile ou Service. Fifi Masuka est allé voir comment se passe la production du cuivre. Poignée du député provincial Jean-Marie Kasséa Chingambo et de quelques membres du gouvernement provincial la gouverneur du Lualaba a effectué une visite de travail dans les installations de l'entreprise L'huile ou Ressources mercredi 11 janvier 2022 à plus ou moins 20 km de la ville de Colossi. Marie-Thérèse Masuka Saïni et toute sa délégation ont été conduites dans la salle d'électrolyse pour voir le processus de production du cuivre. Ensuite, les responsables de cette entreprise chinoise ont approché leur hôte de marque dans la salle de réunion où ils ont pris soin de présenter la situation générale ainsi que les difficultés liées notamment au manque du courant électrique qui ne facilite pas le fonctionnement de la société en régime complet. La société L'huile ou Ressources que voici a retrouvé au sein des entreprises niées installées au loin d'abas et ce résultat heureux nous devons à l'action déterminée de son excellence. Monsieur le Président de la République je cite Félix Antoine Thilombo Par cette visite la chef de l'exécutif provincial a tenu à encourager ses partenaires chinois qui viennent appuyer les efforts inlassables du Président de la République Félix Antoine Thilombo dans la réduction du chômage en RDC particulièrement au lois là-bas. Nous voulons encourager les sociétés qui emploient des Congonais dans le domaine de l'huile ou Ressources emploient plus de 1000 Congonais c'est une entreprise à encourager je suis venue d'abord encourager tous les Congonais qui sont en train de travailler pour encourager l'équipe aussi chinoise beaucoup plus les DG Marie-Thérèse Massouka Saïni leur a donné des instructions afin de respecter le cahier de charge qui devra être signé dans les tout prochains jours pour permettre aux communautés environnantes à bénéficier des actions de développement comme le recommande le code minier. Le gouverneur intérimaire de Maniema a partagé un repas de coeur avec les épouses des militaires et celles des policiers Idriss Mangala les a encouragés à soutenir leurs époux pendant les moments difficiles. Reportage Une communion fraternelle spéciale avec un dîner spécial sur recommandation du président de la République le gouverneur intérimaire d'Imaniema Afanidis Mangala a convié en sa résidence officielle à Kindou les épouses des militaires et policiers pour le partage des repas de coeur une occasion des pointes pour échanger le vœu de bonne santé prospérité et de réussite durant cette nouvelle année 2023 qui commence dans son adresse à ses hôtes les chefs de l'exécutif provincial du Maniema a au nom du chef de l'état salué les innombrables sacrifices consentis par ces femmes dans la prise en charge de leur famille pendant que leurs époux sont sur le terrain pour défendre l'intégrité territoriale du pays et les encourager à continuer de bien jouer ces rôles de soutien à leurs époux c'est un réconfort moral non négligeable le gouverneur à Idy Maniema a ensuite rappelé et salué en même temps les efforts fournis par les chefs de l'état Félix pour l'amélioration des conditions de vie des familles des militaires et policiers depuis son accession à la magistrature suprême à titre exemplatif la réhabilitation du camp et l'addiction d'eau potable avant le moment M partager les repas de coeur afin qu'il dise Mangala à Rémi un pagne à chacune de ses invités sous les ovations et cris de joie honoré ces femmes n'ont pas hésité à travers leurs représentantes de remercier et féliciter vivement le premier citoyen de tous les maniements pour ses nombreuses réalisations à leur faveur le gouvernement Mangala a suivi les droits de la police pour communiquer avec le moment de la police et le départ ont été associés à cette cérémonie les commandants adjoints de la 33ème zone de défense chargée des opérations et renseignements les générales de brigade Jean-Jacques Ilunga les commissaires provinciales de la police Lionel et Raymond Amici ainsi que d'autres officiers de l'armée et de la police pour ceux qui ne le savent pas la 7ème édition du CHAN championnat d'Afrique des nations de football a démarré depuis hier en Algérie le groupe A a opposé le pays organisateur l'Algérie contre la Libye et l'Algérie s'est imposée par un but à zéro et le deuxième groupe B la RDC entre en lice face à l'équipe de l'Ouganda aujourd'hui à 17h heure de Kinshasa Voilà c'est par ici que nous terminons ce journal merci de l'avoir suivi le journal a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangulu José Dimone Kénier Joseph Nzenzo Emile Zola Alain Gallia Rouba Kumbu étaient à la technique et aujourd'hui pour deux raisons de rétransmission du match en direct entre l'Ouganda et la RDC le prochain rendez-vous d'actualité est fixé contrairement à nos habitudes à 13h et il sera présenté par Eric Kabamba Kongolo très bonne suite de programme sur la RDC Merci